Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du septième match de cette Coupe du Monde entre le Mexique et la Pologne. Deuxième match du groupe C, après la surprise entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine. Est-ce que l'une des deux équipes allait prendre l'avantage sur l'autre ? Résultat non, 0-0 et un match assez pauvre. On va revenir là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir TikTok, le débrief de la mi-temps. N'hésitez pas également à aller écouter EPS 2.0 sur Spotify. Mexique-Pologne, c'était pauvre. C'est vrai que si on compare, on n'a pas eu beaucoup de buts dans cet après-midi. Si on compare avec Danemark-Tunisie, Danemark-Tunisie, c'est un 0-0 où il y a du jeu. Mexique-Pologne, c'est un 0-0 où il ne se passe pas grand-chose, je dirais, pendant 60 minutes, 60-70 minutes du match, et puis pendant 20 minutes, entre la cinquantième et la soixante-dixième minute, ça a été assez actif, mais pendant 20 minutes seulement. On va commencer par le bilan du Mexique. Le bilan du Mexique, il est... qui aura des regrets pour le Mexique, parce que je pense qu'il passe à côté d'une victoire, mais offensivement... Le problème, c'est que l'équipe du Mexique s'était stéréotypée. Leur jeu offensif, c'était Herrera, Lozano, Lozano qui centre pour Martine. Ils ont fait ça pendant 90% du temps. Et on est arrivé 100% du temps sur la même conclusion. Martine, face aux défenseurs polonais, il n'était pas assez grand, il n'était pas assez puissant physiquement, donc il ne pouvait rien faire. Et qu'une fois que tu sais qu'ils vont faire ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, les Polonais s'y attendaient un petit peu. C'est-à-dire que Herrera, il y avait une sorte de jeu en triangle, Lozano et Herrera. Donc Lozano partait, Herrera récupérait et rejouait sur Lozano. Lozano courait. Il prenait le couloir, bam, au niveau du point de pénalty, il faisait un centre. Et puis voilà. Et ça a été ça 90% du temps. Donc autant vous dire que ça aboutit à ce qui n'a pas marqué de but. On est très peu passé par le côté entre Chavez et Vega. C'est vraiment Herrera, Lozano, qu'ont été utilisés. Et ils sont quand même passés par le moins de la correctionnelle au niveau du pénalty. Je trouve que la défense mexicaine, malgré le fait que les Polonais n'ont pas attaqué tant que ça, s'est retrouvée quand même souvent en difficulté. Parce que les Polonais, il y a 6 tiers, 2 cadrés. Mais sur les 6 tiers, il y a quand même des grosses occasions où ils passent un petit peu à côté. Donc ouais, les Mexicains, ils auraient pu gagner. Ils auraient pu gagner. Mais pour ça, il fallait jouer un peu du jeu. Il y a eu peut-être un peu trop de déchets techniques. Lozano et Vega, ils vont vite. Bon, c'est bien. Par contre, c'est bien d'aller vite et de regarder un petit peu ce que font les petits copains. Et ça, ça n'a pas été énormément de fois le cas. C'est-à-dire que beaucoup de Mexicains jouent. Alors, ils sont très bons. Mais comme on dirait, quand tu joues au collège, ils jouent un peu trop perso. Voilà. Comme au collège. Donc, quand tu joues trop perso, le sport, ça se gagne à 11. Pas avec un seul élément. Et ça a été, je pense, l'un des problèmes aussi du Mexic qui a un petit peu tombé en plus physiquement en fin de match. Je trouve que le rythme était un peu moins fort en fin de rencontre. Ce qui a permis aux Polonais de revenir un petit peu. Du côté des Polonais, match qui a été compliqué. Parce que offensivement, je parlais du côté du Mexic, on a été stéréotypé. C'est-à-dire qu'on a toujours fait la même chose. Du côté de la Pologne, ça a été un petit peu pareil. C'est-à-dire, tous sur les Lewandowski. C'est-à-dire, il faut que le ballon, il aille le plus vite possible dans les pieds de Lewandowski. On s'en fout. Il n'y a pas de construction de jeu. C'est Lewandowski. Sauf que les Mexicains, ils ne sont pas cons. Au niveau de la charnière, les deux éléments prenaient à deux Lewandowski. Et ça a été ça pendant tout le match quasiment. C'est-à-dire envoyer la balle le plus rapidement possible. sur Lewandowski. Début de match très compliqué pour les Polonais. La première mi-temps n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. Du côté des Polonais. On joue avec le frein à main. Je crois qu'ils avaient tellement peur de perdre. qu'en fait, ils n'ont pas proposé grand-chose. Et ça a été le souci des Polonais. Ils avaient tellement peur de perdre. Ils n'ont pas perdu. Mais bon, ils pouvaient gagner aussi. S'ils avaient joué leur football. Ils n'ont pas joué très bien les Polonais. La construction du jeu, c'était un peu zéro quand même. Beresinski, Zaleski sur Lodzano. Lodzano, il avait des boulevards. Ce côté-là. Voilà. Krikoviak fait... Il y a eu une ou deux actions. Il n'est pas mauvais, Krikoviak. Mais le reste du temps, ça a été compliqué. Glick ne fait pas un mauvais match. Kivior, je suis un peu moins convaincu du côté de cette charnière. Mais construction zéro. Le jeu de transition a été catastrophique. Les quelques fois, ils ont tenté de jouer en contre. Vu qu'ils n'avaient pas le ballon. Ça a été aussi l'un des problèmes des Polonais. Je crois que c'est 39% de possession. Oui, 39% de possession à 61 sur les Mexicains. Sachant qu'en fin de match, sur la deuxième mi-camp, ils progressent beaucoup dans ce domaine-là. Ce qui fait que le jeu de transition n'a pas été bon. Parce qu'ils ont quand même majoritairement joué en contre. Et là, ce n'était pas ça. Ce n'était vraiment pas top. Pas beaucoup de vitesse dans les transmissions de balles. Tout était un peu lent, un peu lourd sur le terrain. Et puis je trouve que le premier rideau de la défense, oui, se faisait transpercer très très vite. Beaucoup trop vite. Pour, en plus, un système en 4-1. Je trouve que Krikoviak, il s'est fait quand même souvent transpercer. Et que le côté gauche polonais, c'était aussi assez compliqué en termes de jeu. Voilà. Sinon, je n'ai pas grand-chose autre à dire sur la Pologne. Il faudra faire beaucoup mieux. Parce que, là, techniquement, l'Argentine gagne face à ces deux équipes-là, normalement. Et l'Arabie Saoudite est capable de faire la même chose aussi. On passe aux hommes du match. Du côté des hommes du match. Du côté du Mexique. Ochoa, qui sauve la patrie. Après, Ochoa, sur les pénaltys, il a souvent arrêté des pénaltys, quand même, Ochoa. Il est capable, dans les grands événements, souvent, d'être pas mauvais. Ochoa, quand même. Donc, quand j'ai vu le pénalty, je me suis dit, hmm, Lewandowski, ce n'est pas sûr qu'il le marque. J'étais en train, à ce moment-là, le pénalty, c'était à 70e minute. J'étais en train de fermer le volet. Voilà, pour tout vous dire. Elle m'a dit, hmm, il n'a pas le marqué. Je ne sais pas, je le sentais. Avant, même qu'il le tienne, il n'avait pas le marqué. Mais il ne l'a pas marqué. Et en plus, Ochoa, il part pourtant presque du mauvais côté. Et puis, au dernier moment, il voit qu'il ouvre le pied. Et bam, il ressort du bon côté. Donc, très bon Ochoa. Et puis, l'autre anneau, parce que ça a été quand même lui qui a apporté cette puissance offensive au Mexique. Mais parce qu'on n'est quasiment jamais passé côté gauche. On a tout fait côté droit. Peut-être une erreur de la part du Mexique. Du côté de la Pologne, Lewandowski. Lewandowski, dépendance. Et c'est vrai que, bah, Lewandowski était... Il n'a pas eu tant de ballons que ça en première mi-temps. Et puis ensuite, une grosse dépendance sur Lewandowski. Et puis, il y avait quand même du monde sur lui. Et c'est dommage qu'on n'ait pas utilisé plus Zielinski. Qui avait un peu plus de liberté. Mais qui a parfois fait des... A eu des mauvaises réflexions. Pas toujours le geste juste. Zielinski. Alors que Lewandowski, il a eu le geste juste. C'est juste que, bon, bah, un peu de ballon. Donc, compliqué de trouver des trous. Surtout que les Mexicains l'attendaient au tournant. Très clairement. On va regarder un petit peu le calendrier de ce groupe C. Et le calendrier de ce groupe C, bah, et le classement. Donc, du côté du classement de ce groupe C, eh bien, l'Arabie Saoudite est en tête. Derrière, on retrouve à égalité le Mexique et la Pologne. Et donc, quatrième, l'Argentine. Donc, l'Argentine va devoir cravacher. Mais bon, jusqu'à montrer la Pologne et le Mexique. Normalement, l'Argentine est quand même capable de battre ces deux équipes-là. Et donc, on aura Pologne, l'Arabie Saoudite et l'Argentine-Mexique. Ça sera le 26 novembre. Premier match à 14h. Deuxième match à 20h. Donc, je crois que c'est samedi pour ces deux rencontres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Régard dans les commentaires. A mettre un pouce bleu. Et puis, on se retrouve ce soir. Nous avons autour de 23h, je pense. 23h, 23h10 pour le débrief du match France-Australie de l'équipe de France. À la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao. – Sous-titrage FR –